Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au lycée Jean Monnet. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et je voudrais remercier les étudiants du Master Biojet pour leur travail et leur organisation de ce colloque scientifique ici au lycée Jean Monnet. Je remercie également l'IRD pour son soutien sans faille à l'organisation de cette journée. Je crois que c'est un événement important pour nous, pour notre lycée et pour nos élèves de recevoir des scientifiques ici et puis de recevoir ce colloque. C'est une chance pour nos élèves d'être en contact avec vous et de découvrir les problématiques dont vous allez parler cet après-midi. Autrement qu'à travers une salle de classe habituelle, je crois que c'est important cette interaction qui peut se jouer. Ce matin, on m'a dit du bien aussi de cette table ronde qui a eu lieu avec M. Allais. Je crois que cette dynamique va se poursuivre dans l'après-midi. Je ne vais pas être plus long et je vais vous laisser démarrer la séance. Merci beaucoup et puis bon après-midi à chacun. Merci. 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 Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être là pour ce colloque sur l'érosion de la biodiversité végétale tropicale. Alors en guise d'introduction, nous allons d'abord revenir brièvement sur les différents acteurs et organisateurs de ce colloque. Donc ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet. Donc cette initiative, elle a été menée par Brin de Forêt, l'association étudiante du master Biojet. Alors Biojet qui est le néologisme qui signifie biodiversité végétale et gestion des écosystèmes tropicaux. Donc le travail n'aurait forcément pas pu être fait sans l'université de Montpellier et Agro-Paris Tech qui coordonne notre parcours. Mais aussi et surtout grâce aux partenaires comme le lycée Jean Monnet et le service éducatif de l'IRD. Donc pour comprendre le choix de la thématique, une brève présentation de notre master devrait vous éclairer un peu. Alors il faut savoir que c'est un master qui intègre une double culture, donc sur les sciences botaniques mais aussi sur les sciences sociales. Donc acteur en devenir dans la conservation, la restauration et la gestion. Il nous semblait tout à fait judicieux de faire un état des lieux de la biodiversité actuelle. Donc voulant agir sans tarder et comprenant que cela passe aussi par la communication, nous avons décidé de faire un événement ouvert à tous. Donc plus encore, nous avons décidé de l'ouvrir aux lycéens. Donc grâce à ça, nous avons tenté de nous engager et d'établir des ponts entre scientifiques et citoyens mais aussi entre générations. Donc c'est pourquoi, comme aujourd'hui et maintenant dans la géode du lycée Jean Monnet, et c'est aussi pourquoi, comme monsieur le directeur le disait, nous étions ce matin sur une table ronde relativement passionnante avec monsieur Francis Allais et des lycéens. Donc ce relais, nous sommes très heureux de le faire, nous le faisons avec joie. Et on le fait parce qu'il faut défendre la biodiversité et qu'on est là pour ça. Donc je laisse à Clémentine le désordre de la présence. Donc notre vision de la biodiversité, elle peut être imagée par la métaphore qu'a utilisée Robert Barbeau, qui est la biodiversité et le tissu du vivant. Et c'est vrai qu'on le voit plus comme ça plutôt que juste une addition d'espèces coexistantes, comme on le voit souvent. Donc on peut se demander, que se passe-t-il quand l'homme tire sur ses fils, les fils de la biodiversité ? Quelle est la résistance, la résilience de ces fils face aux actions de l'homme ? Quels sont aussi les points de rupture, de non-retour possibles ? A quel moment on va perdre des espèces, perdre les interactions ? Et c'est important de comprendre ça pour bien comprendre l'érosion de la biodiversité. Mais on va mettre un point particulier à ne pas séparer l'homme de la biodiversité. Parce que l'homme est une partie intégrante de la biodiversité. Et il peut être aussi acteur bénéfique pour sauvegarder cette biodiversité. Donc je vais vous présenter le plan de l'après-midi. Les présentations dureront environ 15 minutes et 10 minutes de questions. Même si apparemment il y a eu un petit malentendu. Donc on va commencer par M. Pierre-Henri Bouillon, qui nous présentera une notion de biodiversité dynamique. Ensuite, Sophie Caillon nous présentera les interactions bioculturelles. Et nous fera une mise en lumière sur les liens entre diversité culturelle et diversité biologique. Nous finirons la première partie avec Pierre-Michel Fonger, qui nous présentera les relations plantes-animaux face à la chasse et à l'anthropisation des milieux. Enfin, nous aurons une petite pause d'une demi-heure. Et nous reprendrons avec Claudia Vittel sur les moyens de lutte à grande échelle, avec un projet REDD+, au Brésil. Puis Hubert de Forresta nous présentera l'agroforesterie. Est-ce une solution en or pour le maintien de la biodiversité ? Et enfin, nous conclurons avec Daniel Sabatier sur une mise en perspective de l'érosion actuelle et l'importance des dynamiques spatiales et temporelles. Et enfin, après cette présentation, nous aurons une table ronde et un débat. Donc maintenant, place aux interventions. Je laisse la main à Cécile. Donc merci Emma et Clémentine. Maintenant, on va passer au cycle de conférences. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Pierre-Henri Gouillon, qui va débuter ce cycle de conférences. Donc une rapide présentation de M. Gouillon avant de commencer. M. Gouillon est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle sur Paris, ainsi qu'à Agro-ParisTech, à Sciences Po et à l'ENS. Il est aussi chercheur au sein de l'unité mixte de recherche ISIEB, qui est l'Institut de systématique d'évolution et de biodiversité. Et aujourd'hui, il va nous présenter qu'est-ce qu'on entend par ce terme de biodiversité, qu'est-ce qu'on peut entendre par ce terme de biodiversité, et vous présenter aussi son érosion. Je vous laisse la parole. Merci à tous et à toutes d'être là. Donc je vais essayer de vous parler effectivement de ce que c'est que la biodiversité est sur un plan scientifique et donc j'ai l'habitude de... Alors je suis désolé pour ceux qui ont déjà vu ça sur le web, je ne peux pas faire différent à chaque fois, mais donc on a l'habitude de présenter la biodiversité en montrant des photos aussi sympathiques que possible, de manière à donner envie aux gens de la conserver. Et pour moi, ça présente deux inconvénients. Le premier, effectivement, c'est que c'est vaguement manipulatoire, parce que si on choisissait d'autres bêtes, peut-être que finalement les gens trouveraient que la biodiversité ce n'est pas si génial que ça. Et puis d'autre part, et surtout, ça présente la biodiversité comme une sorte de collection de timbres. Et d'ailleurs, du coup, les gens qui s'en occupent comme des châtis de papillons sympathiques, qui sont bien gentils, mais enfin, qui ne font pas vraiment de la science. Or, justement, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, qu'effectivement, il y a un problème avec la biodiversité, que la recherche en biodiversité, c'est une recherche qui est beaucoup moins bêta que ce que beaucoup croient. Là, je vous parle sûrement à des gens pratiquement tous convaincus. C'est parce qu'il n'y a probablement pas de biologiste moléculaire dans la salle. Mais sinon, effectivement, c'est une vraie difficulté. Alors, reconnaître qu'il y a des espèces vivantes, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un homo sapiens pour s'en être rendu compte. Mon chat, d'ailleurs, reconnaît lui-même très bien une souris d'un chien. Mais donc, le concept d'espèce, il est évident. C'est un ensemble d'individus qui se ressemblent et qui ont des caractéristiques communes. Mais après, une fois qu'il y a des espèces, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut en faire plein de choses. Jusqu'au XVIIe siècle, on pensait qu'on pouvait passer d'une espèce dans l'autre. Ça, c'est trois planches issues de trois bouquins de botanique différents du XVIIe siècle. Et à chaque fois, il y a l'image de cet arbre dont les feuilles tombent dans l'eau et se transforment en poisson. Et d'autres feuilles tombent sur le sol et se transforment en oiseaux. L'idée est qu'on pouvait passer comme ça d'une plante à un animal, poser de problème à personne à l'époque. Évidemment, en même temps, les loups-garous. Quand on découvre les spermatozoïdes, on imagine tout de suite qu'il y a un petit bonhomme à l'intérieur. Ça, c'est toujours pareil. C'est au XVIIe siècle. Mais on imagine aussi que quand ce spermatozoïde tombe par terre, il germe et il donne une mandragore. Donc, un humain peut fabriquer une plante. Voilà, donc l'intercommunication entre les espèces était quelque chose d'absolument admis jusqu'au XVIIIe. C'est au XVIIIe qu'on va décider d'arrêter ça. Et au XVIIIe, on va, alors je l'ai bien décidé, on va décider qu'il n'y a pas de métamorphose entre espèces. Mais ça oblige à redéfinir l'espèce. Parce que si jamais vous continuez à définir une espèce qui a un ensemble d'individus qui se ressemble, eh bien évidemment, regardez, le truc qui est à gauche là et celui qui est à droite, il ne se ressemble pas du tout. Donc, je pourrais très bien donner un nom d'espèce différent à cette chenille et à ce papillon. En ce moment, une fois que je vois que cette chenille se métamorphose dans ce papillon, eh bien je décide que du coup, ils sont de la même espèce. Donc on définit l'espèce de façon à ce qu'il n'y ait pas de métamorphose entre espèces. Ça change tout parce que du coup, effectivement, à partir du XVIIIe siècle, à partir du moment où on a fait ça, je ne pense pas que les naturalistes de l'époque s'en soient rendus compte, eh bien l'espèce prend une dimension temporelle. Elle n'est plus quelque chose de figée dans le temps. elle ne se définit que par une continuité généalogique. C'est le début d'un long mouvement, puisque la continuité généalogique va progressivement, jusqu'à la fin du XXe siècle, devenir la base absolue de la classification des êtres vivants, comme vous le savez. Alors la classification des êtres vivants, elle commence au XVIIIe avec quelques grands naturalistes, dont le plus puissant sur ce plan-là va être l'inné, qui regroupe les espèces en genre, en famille, en ordre, en classe, etc. Et qui le fait sur une base théorique extrêmement claire. Il explique que... Je pense que ce n'est pas très pratique, parce que le PowerPoint ne défile pas. Il explique que toutes les espèces tiennent leur origine, de leur souche, en première instance, de la main même du créateur tout-puissant. « Car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. » C'est une phrase qui contient énormément d'informations. Vous voyez que c'est les espèces qui ont été créées. Ce ne sont pas des individus, c'est des espèces. C'est-à-dire que les individus sont là pour reproduire l'espèce, et cette phrase pour reproduire l'espèce est une idiotie qui continue à être racontée, que les individus font des trucs pour reproduire l'espèce, comme s'ils en avaient quelque chose à foutre. Mais ça, c'est un autre problème. On pourra en reparler dans la discussion. Les individus, les espèces, se reproduisent. Elles se reproduisent éternellement, et elles se reproduisent à l'identique, c'est-à-dire en suivant toujours leur propre type. Dans la suite du texte, Linné admet qu'il y a des variations entre individus, mais il dit que ces variations n'ont aucune importance, que ce sont des caprices de la nature. Le monde sur lequel se construit la systématique, la classification des êtres vivants, c'est un monde parfaitement stable, créé une fois pour toutes, et qui ne changent pas. Et malheureusement, on en a gardé des traces. Et cette vision de la genèse, qui évidemment n'a plus de scientifiques, cette vision, malheureusement, elle fait partie de notre culture, bien sûr. à santé. Je vais arrêter avec les micros, parce que... Ça va comme ça, vous m'entendez ? Ouais, ben voilà. Donc, cette vision, on a beaucoup de mal à santé et frère. Et du coup, évidemment, pour trouver la biodiversité... Ça y est, il a démarré. Bien. Et du coup, pour sauver la biodiversité, eh bien, il y a une méthode, elle est expliquée, elle aussi, dans la genèse. Vous prenez un couple de chaque espèce, vous les mettez dans un bateau, et le tour est joué. Noé a été le premier biologiste de la conservation. Je vous préviens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, avec juste un couple, ça ne marchera pas pour plein de raisons. Pareil, on pourra en discuter si vous voulez. Mais il n'empêche qu'il y a encore plein de... Il y a une association, une des plus importantes associations de conservation de la nature, qui s'appelle Noé Conservation. Cette image est toujours extrêmement puissante. Et je pense que c'est une catastrophe. Alors, tout ça va se super... Donc, on va revenir là-dessus. Moi, je voudrais vous dire que, malheureusement, on est tous imprégnés de la genèse. Ça, c'est le premier point. Qu'on soit croyant ou pas, ça n'a aucune importance. Deuxième point, au XVIIIe siècle, vont apparaître toute une série de visions de la nature. Alors, d'un côté, la nature bonne, Rousseau, Alors, au Jardin des plantes où je travaille maintenant, on en avait un qui était particulièrement extrême. C'était Bernard de Saint-Pierre qui expliquait que la nature a tout fait pour que les hommes soient heureux. Et l'exemple qu'il donne, c'est que la melon a été divisée en tranches par la nature afin d'être mangée en famille. Et que la citrouille étant plus grosse peut être mangée avec les voisins. Donc, vraiment, tout pour qu'on soit bien. Mais en même temps, apparaît au XVIIIe siècle l'idée de progrès. Cette idée de progrès qui va fleurir progressivement du XVIIIe au XXe siècle. On verra ce que ça donnera pour le XXIe. Vous voyez, la foire internationale, l'expression internationale de Chicago en 1933 titrait un siècle de progrès. Il y avait de quoi. En 1933, on avait réussi à fabriquer la Première Guerre mondiale, la première grande crise économique. C'est ça le progrès. Ce progrès, l'exemple que je voudrais vous prendre, c'est un naturaliste aussi. C'est Buffon, l'autre grand naturaliste du XIXe siècle, à part l'inné. Buffon qui, dans un texte qui s'appelle De la nature... Alors, Buffon, il n'était pas seulement naturaliste, il était aussi industriel. Il avait des forges à Montbar, près de Dijon. Alors, je n'ai pas le temps de vous lire tout ça, mais d'habitude, je le fais sur l'écran. Donc, il parle des endroits où l'homme n'a jamais résidé. Il dit, voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Dans les parties élevées, donc en haut des arbres sans écorces et sans cimes, courbés, rompus, tombants de vétustés, qui pourrissent les uns sur les autres. Enfin, allez, vous décrire à ça beaucoup mieux que moi, si vous voulez. C'est très moche. La nature a touché, bien sûr, selon Buffon. La nature qui, partout ailleurs, brille par sa jeunesse, paraît ici dans sa décrépitude, etc. Alors ça, c'est pour le haut. Dans les parties basses, des eaux mortes et croupissantes qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Voilà pour le bas. Entre les deux, il y a des mauvaises herbes qui sont épineuses, qui sont désagréables comme tout. L'homme là-dedans dit, la nature brute est hideuse et mourante. Ce n'est pas n'importe qui qui dit ça, c'est Buffon. Et c'est moi, l'homme, moi seul, qui peux la rendre agréable et vivante. Desséchons ses marais, animons ses eaux mortes, mettons le feu à cette bourg superflu, à ces vieilles forêts déjà mis consommées. Achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consommer bientôt, au lieu du genre d'une énuphare dont le crapaud composait son venin va avoir arrivé des troupeaux d'animaux bondissants, etc. Tout va être beau. Donc vous voyez ce qu'elle est belle, cette nature cultivée, conclut Buffon. Donc je voudrais que vous voyiez que cette idée du progrès qui va rentrer en guerre avec la nature est une idée qui va vraiment naître au 18e siècle et qui aujourd'hui encore, si vous voulez, entre Buffon et Rousseau, vous avez un monde. Et ce monde, c'est le monde qu'il y a entre les tenants des technologies à tout grain et puis les écolos, on a exactement les mêmes débats. Regardez les débats parlementaires sur certains sujets, vous verrez qu'on a à peu près la même chose. On va découvrir à la fin du 18e siècle que les espèces s'éteignent, c'est déjà un progrès. Et puis, arrivé au 19e siècle, Darwin va enfin produire une théorie. Moi, je pense que la première théorie solide sur laquelle peut s'appuyer la biologie, c'est Darwin qui l'a produite. Donc en 1859, ça fait seulement 150 ans, ce n'est pas très vieux. Il le fait, ça va, grâce certainement à son voyage sur le Beagle et à la découverte des milieux tropicaux. Les milieux tropicaux, c'est des milieux extraordinaires parce que justement, c'est là qu'on voit la luxuriance potentielle de la nature. Ce n'est pas dans l'Angleterre bien polissée de Darwin qu'il avait pu le voir. C'est en arrivant là-bas, il se rend compte que l'exubérance de la vie, la possibilité constante de pousser au-delà de toutes les possibilités, va impressionner Darwin et va lui permettre d'imaginer cette lutte pour l'existence qui va être à la base de sa théorie. Alors dans l'origine des espèces, Linée va donc présenter sa théorie et il va la résumer sous forme d'un schéma qui commande ce schéma pendant 60 pages. Je vais vous en épargner une partie. Mais donc ce schéma, le temps va de base en haut. Parce que Darwin était géologue au début. C'est comme ça. Et puis en plus, c'est par couche. Ça, c'est encore un truc de géologue. Personne n'est parfait. Et qu'est-ce qu'il présente là ? L'axe horizontal, c'est un axe de différenciation écologique entre les formes. Il n'en parle pas le mot écologique, il parle de différence dans l'économie de la nature. Et donc, une lignée donnée va fabriquer constamment des tas de petites formes. Ces petites formes, la plupart vont s'éteindre. Celles qui ne s'éteignent pas, c'est celles qui sont les moins en compétition les unes avec les autres, donc les plus écartées. Et donc, progressivement, une lignée donnée va en fabriquer plusieurs. Beaucoup de lignées vont s'éteindre. Et à la fin, on va arriver à, dans le cas présent, cette lignée de départ en a donné trois. Et donc, c'est ce processus de différenciation. Vous voyez que dans ce schéma, progressivement, les formes se séparent. Et évidemment, selon le temps que vous mettez entre deux lignes horizontales, ce que vous voyez là, c'est comment une population en a fabriqué trois un peu différenciées, qu'on peut peut-être déjà appeler des variétés. Et puis, si jamais le temps est un peu plus long, ça, c'est peut-être encore deux variétés, mais ça, c'est une sous-espèce. Et puis, si le temps est encore plus long, ça, c'est peut-être deux sous-espèces et ça, c'est déjà une autre espèce. Si le temps est encore plus long, ça, c'est trois espèces. Et puis, peut-être même que ça, c'est déjà un genre différent et deux espèces. Le processus, à toutes les échelles de temps et à toutes les échelles de la systématique, fonctionne de la même façon. Et ce qui est important, c'est de voir que les extinctions sont un élément très important dans cette affaire, puisque c'est elles qui permettent la différenciation des groupes. J'ai un collègue qui s'appelle Jean-Claude Amézen qui a écrit un livre qui est très joli qui s'appelle La sculpture du vivant. Il explique la mort cellulaire en parlant, en disant que la mort cellulaire sculpte notre corps. Vous savez que quand on est embryon, on a les doigts soudés et que c'est la mort des cellules qui permet nos doigts de se séparer. Et bien, de la même façon, je voudrais dire que l'extinction sculpte la biodiversité. Si vous imaginez qu'il n'y ait rien qui s'éteigne au milieu, et bien toutes les formes vivantes seraient cohésives. Il n'y aurait pas cette diversité telle qu'on la voit. La diversité a besoin d'extinction. Ça, déjà, c'est un premier point que peut-être vous n'entendez pas tous les jours. Ça ne veut pas dire que, évidemment, toute extinction est bonne. Ça veut juste dire que la diversité, elle fonctionne avec de l'extinction et de la divergence. Et c'est le rapport entre l'extinction et la divergence qui donne la biodiversité. Pour comprendre ça, il faut déjà se séparer de la vision fixiste des espèces, se séparer de la genèse. Et Darwin, dans son livre, insiste là-dessus. Il dit qu'on n'a jamais pu tracer une ligne de démarcation entre les espèces et les sous-espèces. On n'a pas non plus une ligne de démarcation claire entre les sous-espèces et les variétés, ni entre les variétés et les différences individuelles. Ces différences se font l'une dans l'autre par des degrés insensibles. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a donc qu'une seule biodiversité. Et cette biodiversité, c'est la diversité de l'arbre que Darwin nous a montré tout à l'heure. Darwin comprend bien que pour arriver à comprendre son arbre, il faut arrêter de penser en espèces. Et ça, c'est difficile parce qu'on est marqué par la genèse. Il se rend très bien compte, d'ailleurs, qu'il n'y arrive pas. Dès 1860, un an après la publication de l'origine de l'espèce, il écrit à un ami « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montre plus de clarté d'esprit. » Je suis content qu'il employait le mot « bigote ». Vous voyez, je pense qu'il avait effectivement bien la vision du fait qu'il y a quelque chose de religieux là-dedans. Et effectivement, si vous tapez « Biodiversity » sur le web, vous allez trouver un truc comme ça. Alors, il y a les espèces et puis derrière, il y a un fatra. Si vous êtes vraiment spécialiste, vous pouvez les regarder. Mais enfin, la biodiversité, c'est d'abord la diversité des espèces. Et bien ça, il faut arrêter. Je pense que c'est une catastrophe. La biodiversité, ce n'est pas ça. D'autant que les espèces, ce n'est pas du tout aussi bien défini que ce qu'on dit. À l'école, on apprend que les espèces, c'est des individus qui se reproduisent entre eux et pas avec les autres. Alors, c'est simple. Les enseignants sont très contents d'enseigner ça aux élèves parce que comme ça, paf, ils ont bon ou ils ont mauvais à la réponse et type point barre. Sauf que le malheur, c'est que ça ne marche pas. Moi, je voudrais vous dire, ça ne marche pas du tout. Les hybrides entre espèces, on en connaît plein. Les chevaux, les ânes, les zèbres, vous pouvez faire plein de trucs. Les mulets, on dit qu'ils sont stériles, mais ils ne sont pas tous stériles. Il y a des mulets stériles, d'autres pas. Les lions et les tigres, quand on a découvert qu'ils faisaient des petits ensemble, ça a profondément choqué, mais tout le monde a dit « Oh, mais ils vont être stériles. » Ça ne savait rien, c'était des bébés. Je me souviens, tous mes collègues disaient « Oh, ils vont être stériles. » C'est l'aspect religieux, ça. En réalité, ils ne sont pas stériles. Je vous préviens, on a la deuxième génération. Tant pis. Et puis, d'ailleurs, moi, j'aime bien cet exemple-là. J'ai une formation d'agronome au départ. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ça, comme bête. C'est un hybride chèvre-mouton. Et les chèvres et les moutons, ce n'est pas le même genre. Les oeuvres et les caprins. Mais ça s'hybride quand même. Et les hybrides sont fertiles. Voilà. C'est une mauvaise nouvelle pour la genèse. Donc, effectivement, la biodiversité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Une espèce, ce n'est pas défini. Bien sûr, si jamais de trucs ne peuvent pas s'hybrider, ça favorise le fait que ce soit des espèces. Mais ça ne suffit pas. D'ailleurs, chez les ronces, par exemple, on a été obligé de prendre des définitions d'espèces qui sont très différentes de ce que vous pouvez imaginer. Je ne vous en parlerai que sous la torture. Mais en réalité, ce qu'on appelle une espèce, c'est un rameau qui s'est suffisamment séparé des autres pour qu'on ait envie de lui donner une individualité forte. On ne s'en fout pas mal de savoir s'il est encore capable de s'hybrider ou pas avec les oeufs. Je vous ai pris des exemples de mammifères parce que c'est les plus frappants. Chez les plantes, les espèces qui ne peuvent pas se croiser du tout avec une autre espèce, il n'y en a vraiment pas beaucoup à mon avis. Ça permet de dire des tas de conneries quand on ne se rend pas compte de ça. Par exemple, on va vous dire qu'il y a 10 fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes. Récemment, le CNRS a encore publié un article disant que 99% de la biodiversité terrestre est chez les insectes. Mais c'est complètement idiot. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'espèces chez les insectes qu'il y a plus de diversité. J'ai travaillé pas mal sur les plantes et un petit peu sur les insectes. Les insectes, dès qu'ils ont un poil de travers, ils ne se croisent plus avec les autres. Donc, évidemment, ça fait plein d'espèces. Mais on a été obligé de développer le concept d'espèce jumelle chez les insectes tellement ils faisaient des espèces qui étaient presque pareilles les unes que les autres. Alors que les plantes accumulent énormément de diversité dans chaque espèce. Donc, si jamais vous comptez les espèces, vous ne comptez pas la diversité. Les plantes font des grosses parts du gâteau qui sont des espèces. Les insectes font des toutes petites parts très fines qui sont des espèces. Comptez le nombre de parts, ce n'est pas compter la quantité totale de gâteaux. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Juste, il faut arrêter de penser comme si jamais les espèces avaient été créées indépendamment les unes des autres. Il faut arrêter de penser création. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, bien sûr, on est tous évolutionnistes. Personne ne va dire que le monde a été créé. Quoique le président de la République, il n'y a pas si longtemps que ça encore, soit venu au muséum pour parler de la création. Mais bon. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien fait que ça. Donc, j'ai remarqué que les gens, ils parlent d'évolution. Mais en fait, ils remplacent le mot créateur par le mot évolution. Au lieu de dire les espèces ont été créées par le créateur, les espèces ont été créées par l'évolution. Les espèces ont été créées par l'évolution. Mais non, elles n'ont pas été créées par l'évolution. Les espèces sont constamment en train d'évoluer dans un processus évolutif. Et d'ailleurs, c'est le dernier mot de l'origine des espèces de Darwin. Darwin dit à la fin, c'est un truc extraordinaire de penser à ce phénomène qui fait que les espèces, que des formes aussi variées se sont développées et se développent encore. Je voudrais insister là-dessus. Je voudrais vous dire que si on peut parler d'un équilibre de la biodiversité, cet équilibre, ce n'est pas un équilibre stable. Ça, vous voyez, c'est un équilibre stable, pas très stable. Ça, c'est plus stable. J'ai, il revient. Mais ça n'a rien à voir avec ça. L'équilibre de la biodiversité, c'est un équilibre dynamique entre les divergences et les extinctions. C'est parce qu'il y a à la fois des divergences et des extinctions que se produit la biodiversité. Un équilibre dynamique, c'est l'équilibre, par exemple, d'un vélo. Un vélo ne se maintient que parce qu'il bouge. Cette photo, là, vous voyez, elle ne bouge pas et pourtant, vous savez que le mec est en train de bouger. De deux choses, une d'ailleurs, où il est en train de tomber, il est en train d'avancer, mais en tout cas, il ne peut pas rester comme ça. C'est si vous l'arrêtez qu'il tombe. Alors, il y en a d'autres. Un avion, ça se maintient en l'air que parce que ça avance et que ça crée une dépression au-dessus des ailes. Un satellite, ça se maintient parce que ça tourne autour d'une planète. Eh bien, je voudrais insister sur ce point. Un équilibre dynamique, ça ne marche pas du tout comme un équilibre statique. Un équilibre statique qui est un point de non-retour et puis au bout d'un moment, on tombe. Un équilibre dynamique, ça peut rentrer dans une dynamique d'effondrement et c'est ça c'est qu'on est rentré dans une dynamique d'effondrement. Or, entre le moment où votre satellite est ralenti de telle façon qu'il risque qu'il va s'effondrer un jour ou l'autre et le moment où il tombe vraiment, il y a beaucoup de temps. Seulement, au bout d'un moment, ça devient vraiment trop tard pour le rattraper. Et c'est ça le problème avec la biodiversité, c'est qu'on est dans un équilibre dynamique qui est perturbé, qu'on est rentré dans une dynamique d'effondrement. Alors, que faire ? Il y a un exemple qu'on connaît tous, c'est notre corps. Notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement. C'est parce qu'on mange qu'on excrète, qu'on respire, qu'on est vivant. Imaginez quelqu'un qui vous dise je tiens à toi, je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo. Eh bien, vous ne seriez pas d'accord. Eh bien, vous voyez venir. Ne faites pas ça non plus à la biodiversité. La mise au frigo de la biodiversité, c'est une manière de la supprimer. C'est une manière de s'en débarrasser. Je passe là-dessus. Donc voilà, la biodiversité, c'est peut-être moins joli que les photos du début, c'est pas très grave de savoir si jamais deux trucs sont des variétés, des sous-espèces, des espèces, etc. Ce qui compte, c'est la dynamique du système. Ce qui compte, c'est de remettre en route cette dynamique. Et dans les pays tropicaux, c'est particulièrement vrai. Et c'est vrai que dans les pays tropicaux, on a en plus des problèmes supplémentaires liés au fait qu'il y a une dynamique aussi humaine, puisque vous voulez en parler, qui est différente. Ça, c'est l'âge médian des gens dans différents pays africains. Et c'est difficile à imaginer pour nous qu'il y a des pays dans lesquels l'âge médian, c'est 15 ans. Donc évidemment, la dynamique des humains eux-mêmes n'est pas du tout la même que la dynamique chez nous. Réfléchir au fonctionnement dynamique de ces systèmes, y compris humains, c'est compliqué. On sait bien qu'actuellement, on est en train de détruire ces systèmes tropicaux. On sait qu'effectivement, on est en train de rentrer dans une dynamique d'effondrement. Et en fait, pour repenser à Buffon, moi, je trouve intéressant de comparer cette photo qui est une photo d'un hélicoptère américain en train d'épendre des défoliants pendant la guerre du Vietnam. Et puis celle-là, ça, c'est une photo d'un avion tout à fait pacifique qui est en train de répandre du Roundup sur les champs de soja d'Amérique du Sud. Et bien voilà. En fait, nous traitons la nature comme si on était en guerre avec elle. Et effectivement, le problème, c'est que du coup, on est en train de mettre en place des systèmes agricoles complètement fous dans lesquels on va effectivement produire du soja pendant un certain temps de façon parfaitement non durable dans lequel on va détruire la forêt de manière à mettre des palmiers à huile en quantité folle. Et le résultat, c'est que la biodiversité est en train de disparaître. Alors, on croit qu'on va régler tous les problèmes avec des biotechnologies. Par exemple, on a enlevé les légumes autour des chandries dans certaines régions. Du coup, les gens n'ont plus de vitamines et les enfants deviennent aveugles, voire même meurent par manque de vitamines. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas du tout remettre des légumes. Ça, ça ne serait pas moderne. On va faire un riz transgénique, le riz doré qui contient la vitamine. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des aubergines autour du riz, on met le gène de l'aubergine dans le riz et on bouffe du riz. Ça, c'est le modernisme. Je pense qu'il faut arrêter ce genre de choses. Et je voudrais finir en vous disant que le modernisme technologique, effectivement, c'est ces questions de biotechnologie. Actuellement, le seul but de faire des biotechnologies, le seul but de faire des OGM, mais les OGM, c'est fini. C'est CRISPR-Cas9 maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez tous ça. On sait écrire sur l'ADN de plus en plus précisément. Mais le problème est toujours le même, c'est que c'est breveté. Le fait que ce soit breveté, ça fait que quand un individu comme celui-là se retrouve avec ses propres plantes contaminées par les OGM du voisin et quand il veut les ressemer, il ne peut pas parce que le brevet interdit qu'il les resseme. Qu'actuellement, le brevet sur les gènes végétaux est en train de détruire toute diversité dans les plantes. Et ça, ça va être vrai aussi pour les maïs tropiques, les maïs mexicains, par exemple, qui sont en train d'être contaminés par les transgènes qui sont en train de détruire. Ils l'ont trouvée. Comment on va faire pour garder la biodiversité des plantes cultivées ? Eh bien, on va les mettre au frigo. Donc, grand frigo Asvalbard en Norvège. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que ça, c'est une vision créationniste de la diversité des plantes cultivées. C'est-à-dire qu'il y a une diversité, elle est là et on va essayer de la perdre le moins possible. L'érosion de la biodiversité. Mais j'en ai marre de ce mot. La biodiversité, elle s'est fabriquée toute seule. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si elle s'érode. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on remet la dynamique en route ? Ce n'est pas comme un truc stable qu'on est en train d'éroder. C'est une dynamique en train de se casser la figure. Ça n'a rien à voir. Et je voudrais que vous compreniez bien que si on ne prend pas la biodiversité comme une dynamique, eh bien, on risque d'agir complètement à l'envers par rapport à ce qu'il faut faire, en particulier, mettre les choses au frigo. Et bon, je passe sur les détails. Je vous prédis des catastrophes agronomiques énormes si on continue à homogénéiser les systèmes cultureaux comme on le fait actuellement. Donc, je pense qu'il est urgent d'agir pour la biodiversité. Et c'est vrai dans les pays tropicaux en particulier, de manière à redonner des capacités d'évolution aux systèmes et non seulement aux écosystèmes sauvages, mais aussi aux agrosystèmes. Je vous remercie. Applaudissements